Bonjour à tous, chers membres de la communauté de prière, graines de sagesse, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de prière. Chers frères et sœurs, célébrons la bonté et la toute-puissance de notre Dieu. Notre sœur ici rend gloire au Seigneur pour la restauration de sa famille après deux ans et cinq mois de séparation avec son petit-fils. En effet, à cause d'un conflit familial douloureux, ils étaient sans nouvelles l'un de l'autre depuis très longtemps. Mais dimanche dernier, à la grande surprise de notre sœur, son petit-fils l'a appelé. Quelle joie et quel soulagement après cette longue attente ! C'est là le cœur de notre Père Céleste qui cherche à réconcilier et à penser toute blessure. Frères et sœurs, que ce témoignage ravive notre espérance. Notre Dieu est doux et miséricordieux, lent à la colère et plein d'amour. Confions-lui toutes nos situations de blocages et de conflits, car rien n'est impossible à notre Dieu, quelle que soit la profondeur de la plaie. Il peut restaurer ce qui était brisé depuis longtemps, pourvu que nous persévérions dans la prière avec foi, en accordant aussi le pardon à ceux qui nous ont fait du tort. Ayons foi en sa puissance transformatrice, sa grâce est toujours suffisante. Gloire et louange à notre Dieu, réconciliateur. Que son nom soit béni et magnifié à tout jamais. Prions Seigneur éternel, Roi des rois, Dieu d'amour et de puissance, je viens devant toi en ce matin radieux, depuis notre chaîne, graines de sagesse, pour te louer et te remercier pour le don précieux de ce nouveau jour. Tu es le créateur de tout ce qui existe, le gardien de nos âmes, et la source inépuisable de toute bénédiction. En ce matin, je te prie pour la protection divine contre tous les dangers qui pourraient se présenter aujourd'hui. Oh Dieu, tu es le rocher sur lequel nous bâtissons nos vies, tu es le bouclier qui nous protège des flèches enflammées de l'ennemi. Ta parole nous dit que tu es notre refuge et notre forteresse, notre Dieu en qui nous avons confiance. Je reconnais ta grandeur, ta puissance et ta souveraineté sur tout ce qui existe. Seigneur, je sais que beaucoup parmi nous font face à des défis financiers. Des familles peinent à nourrir leurs enfants, des jeunes cherchent désespérément du travail, et des communautés entières aspirent à un avenir meilleur. Je te prie, oh Dieu, de pourvoir à nos besoins matériels. Que chaque personne qui écoute cette prière soit bénie d'une manière ou d'une autre, que ce soit par un emploi, une opportunité d'affaires ou un acte de générosité inattendu. Père Céleste, nous vivons dans un monde où le mal est une réalité quotidienne. Il y a des forces qui cherchent à nous nuire, à détruire notre paix et à ébranler notre foi en toi. Mais je sais, Seigneur, que tu es plus puissant que n'importe quelle force du mal. Je te demande de nous protéger, nous et nos familles, contre toute forme de mal. Que ton sang précieux couvre chacun de nous et que ton Esprit Saint nous guide loin des pièges de l'ennemi. Dieu de miséricorde, beaucoup d'entre nous voyagent chaque jour, que ce soit pour le travail, pour l'école ou pour d'autres raisons. Je te prie de protéger chaque voyageur. Que nos allées et venues soient sous ta surveillance constante. protèges-nous des accidents, des dangers de la route et de tout autre menace qui pourraient se présenter. Que chaque trajet soit une occasion de te louer pour ta fidélité et ta protection. Seigneur, notre combat n'est pas seulement contre la chair et le sang, mais aussi contre les puissances spirituelles des ténèbres. Je te demande de revêtir chacun de nous de l'armure complète de Dieu, afin que nous puissions résister aux ruses du diable. Fortifie notre foi, renouvelle notre esprit et garde nos cœurs purs et dévoués à toi. Que nous soyons toujours vigilants, priant sans cesse et cherchant ta face en tout temps. Seigneur Tout-Puissant, en ce matin nouveau, je me tourne vers toi, mon roc et mon refuge, avec une humble gratitude. Je t'implore, ô Dieu de grâce et de miséricorde, de veiller sur moi. Accorde-moi, je te prie, ta divine protection, ta guidance aimante et ta sagesse infinie pour affronter les défis de la vie qui se présentent à moi. Que la lumière de ta présence inonde mon âme en ce moment sacré, éclairant chaque coin obscur de mon être. Puissais-je sentir ta proximité, te reconnaître comme mon Père céleste et trouver la paix en sachant que tu es toujours là pour me guider ? Ô Seigneur, Entoure-moi de ton amour sincère, de ta grâce incommensurable. Que ton amour soit comme une armure, un bouclier protecteur contre les forces du mal et les tentations qui cherchent à m'égarer. Que je puisse puiser dans la force de ton amour pour affronter tout ce qui peut se dresser sur mon chemin. En ce jour qui débute, je te prie, ô divin gardien, d'envoyer tes anges célestes pour veiller sur moi. Que leur présence apporte un sentiment de sécurité et d'apaisement à mon cœur. Permets-leur de m'entourer de leur douce protection, de guider mes pas et de me protéger de tout danger. Éloigne les ténèbres, ô grand porteur de lumière. Que ta lumière divine chasse toute obscurité de ma vie. Que ma vision soit claire et que je puisse voir la beauté de ton monde, la bonté des âmes qui m'entourent et la bénédiction de chaque nouvelle journée. Accorde-moi la sagesse, la compréhension et la clarté d'esprit pour prendre des décisions justes et bienveillantes. Permets-moi de discerner pour faire des choix qui honorent ta volonté et contribuent au bien de tous. Que ton Esprit Saint guide mes pensées, mes paroles et mes actions. Dans ce matin silencieux, je place ma confiance en toi, ô Seigneur. Que ton amour inonde de mon cœur de paix. Que la joie de ta présence remplit mon âme et que ma foi en toi soit inébranlable. Que ta grâce soit mon abondance, mon refuge et ma consolation. Protège ma famille, mes amis et tous ceux que j'aime, ô Père Céleste. Éloigne d'eux la maladie, la souffrance et l'adversité. Permets-leur de ressentir ton amour bienveillant et ta protection constante. Que chaque personne qui croise mon chemin aujourd'hui soit touchée par ta grâce et bénie par ta bienveillance. Éloigne le mal, le péché et la tentation de ma vie. Que ton bras puissant me garde des pièges de l'adversité, des influences néfastes et des moments de faiblesse. que je puisse rester ancré dans la foi et résolu à marcher sur le chemin de la droiture. Accorde-moi la grâce de suivre ton exemple d'amour, de compassion et de pardon. Que je puisse être un témoin de ton amour dans le monde, partageant la lumière de ta vérité et de ta bonté avec tous ceux que je rencontre. Que cette journée soit bénie, ô Père Céleste, sous ta protection aimante. Que chaque minute, chaque heure soit consacrée à ta gloire, à l'amour de ton nom. Permets-moi de faire de cette journée un témoignage vivant de ma foi en toi, un reflet de ta grâce infinie. que je puisse marcher en confiance, en toute affection, sachant que tu es mon abri et mon rocher, que tu me guideras, me garderas et me combleras de ta paix. Je remets cette journée entre tes mains, en toute humilité et confiance, sachant que tu es le Dieu de l'amour éternel. Dieu d'amour, alors que nous avançons dans ce jour, je te demande de marcher à nos côtés à chaque étape. Que ta présence soit notre réconfort, ta parole notre guide et ta grâce notre force. Je te remercie pour ta protection constante, pour les innombrables fois où tu nous as sauvés de dangers que nous n'avons même pas vus. Je te loue pour ton amour incommensurable et je te rends grâce pour toutes les bénédictions que tu as versées sur nous. Que cette journée soit placée sous ton signe et que chaque moment soit une occasion de te glorifier. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Chers frères et sœurs, je vous invite à partager cette prière, à laisser vos témoignages et à nous rejoindre dans cette marche de foi. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Amen.